Guillaume Maurice, tiens, vous aimez les sensations fortes ici à Poitiers, j'espère ? Alors vous êtes prêts à entendre tout ce qui se dit dans la rue, à travers le micro de Guillaume. Merci beaucoup Poitiers. Ha ha ! Poitiers ! Poitiers, la cathédrale, le futuroscope, et Léonore mot-conduit, alias l'éco-terroriste ! Jeune femme écolo, l'antidote à Pascal Praud, vous la mettez sur un plateau de CNews, le plateau se dissout. Immédiatement, si elle se convertit à l'islam, Sonia Mabrouk se fait s'époucou en direct. Et bien sachez qu'à Paris, il y a une personne qui attire également tous les regards, c'est Anne Hidalgo, que les Parisiens appellent par son petit nom, Hidalgo Démission ! Et qui tente en ce moment même, une cascade extraordinaire, réduire la circulation des SUV. C'est le peuple des joints de culasse qui est attaqué en ce moment même. Moi je suis très empathique, vous le savez, je suis allé voir ce peuple. Cette dame, qu'est-ce qu'elle pense d'Anne Hidalgo et d'une possible taxation, ou pire, suppression des SUV ? Elle se supprime déjà, elle toute seule. Non, non, je la déteste, je la déteste. Elle, c'est une saleté, elle. Elle a éventré Paris. Mais en plus de ça, elle veut aller nager dans la Seine, mais qu'elle y aille, elle s'en bouffait par les poissons. Et c'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup d'amour d'un coup. Alors, c'est vrai que les poissons dans la Seine, ceux qui restent, c'est les plus coriaces, clairement. Non, c'est des poissons qui peuvent résister à une attaque chimique ou à ce qu'on appelle nous. Tiens, Emeric Lomprey revient de son jogging raclette. C'est un concept qui allie course à pied et fromage fondu. Mais ce n'est pas la question du jour. Je connais, je connais. Ah oui, je sais bien, c'est vous qui l'avez inventé. Allez, on continue, on continue. J'ai l'impression qu'elle veut faire payer des mecs qui ont de l'oseille, parce que ce n'est pas des mecs des smicards qui ont des maillots comme ça, on le sait bien. Est-ce que ce n'est pas une bonne idée de faire payer les mecs qui ont de l'oseille ? Non, mais bon, il y a bien longtemps, ils voulaient leur faire payer l'impôt sur la fortune, toutes ces conneries, mais ça n'a jamais marché. Et puis ces gens-là, heureusement qu'ils sont ici. Donc il faut défendre nos riches. Mais oui, un peu d'humanité. Un peu d'humanité, c'est ça qu'on vous demande les pauvres. Un peu d'humanité, un peu de solidarité, ça pour aller voir des émissions gratos dans des villes de gauchiasse, il y a du monde. Ben ouais, mais voilà, s'il faut défendre les riches en SUV, il n'y a plus personne. En plus, c'est vous qui polluez avec vos bagnoles de pauvres. La pollution, elle est énorme dans Paris, c'est énorme. Il parait qu'elle a baissé là. Qui c'est qui dit ça ? Elle a dit ça ? Non, le comité qui montre ça ? Comment ça se fait que ça a baissé ? Par rapport à quoi ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Par rapport à avant, il y a plus de voitures. Par la pollution ? Oui. Qui baisse ? Est-ce que vous croyez aussi ? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est vraiment des conneries. Je ne sais pas, mais c'est vraiment des conneries. C'est la devise du JDD, c'est formidable. Mais c'est ça, l'intelligence collective. On en a marre des soi-disant experts écolos bobos. On veut une intelligence de terrain. On veut de l'analyse. Les quets de scènes qu'elle a fait mettre tous les vélos. Ben non, c'est les voitures qui devaient passer là-bas. Les voitures, les pompiers, le SAMU. Combien de morts il y a eu dans les SAMU ? Parce qu'ils sont restés dans Paris. Ils ne pouvaient pas sortir de Paris. Ça, elle ne dit pas, madame Hidalgo ? C'est le truc que je connais, hein ? Non, il y a eu des mots. Quand je jouais, j'ai rendez-vous, là. Ah merde, un rendez-vous, putain ! J'étais à ça du Albert Londres et il avait un rendez-vous, putain ! Oh là là, j'étais à ça de faire des révélations sur ce génocide à bas bruit. Caché dans nos SAMU, bloqué à Réomur-Sébastopol par un Vélib. J'aurais appelé ça Hidalgo la Mengele de la trottinette. Parce que j'aime bien les points Godwin. Bref, bon, loupé. Mais les injustices sont là pour être dénoncés quand même. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le SUV ? Ils n'ont qu'à faire des places de parking un peu plus grandes, en fait. Oui, c'est des voitures qui prennent plus de place. Mais c'est normal parce qu'elles sont tellement... À l'intérieur, il y a les ordinateurs, les airbags, les machins. C'est normal que les voitures soient plus grandes aujourd'hui, en fait. On fait tout pour emmerder les automobilistes. Et je ne trouve pas ça vraiment normal. Est-ce qu'elle est voiturophobe ? Bah oui, 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 oui. Oui, et oui ! Il est là, le grand scandale. La voiturophobie, la discrimination, c'est contre ça qu'il faut se battre aujourd'hui. Jean-Talut Life Matter, bring back our diesel, lancez les hashtags, allez-y là. Ou alors, allez voter. Parce qu'il y a eu une consultation à Paris. Les Parisiens et les Parisiennes ont pu se prononcer pour ou contre la taxation des SUV. Est-ce qu'elle a été votée, cette dame ? Ah non, non, moi je suis contre, je vais aller voter. Ah oui, allez voter contre, ah oui. Non ? Ah bah oui, ça, voilà, j'aurais dû le faire. Ah bah oui, elle aurait dû le faire, mais c'est pas possible, on ne le dira jamais assez. Allez voter, si vous voulez éviter la catastrophe, que ce soit le retour des fachos ou la taxation des SUV. C'est pire encore ! Merci, Rionne-Maurice. Une chronique à partager. En vidéo ou en podcast, bien sûr.